Philippe, 39 ans, ancien babacoule reconverti en petit commerçant de proximité en plantes rigolotes. Marié à son premier amour lycéen et papa comblé d'une fille unique de 13 ans, ils mènent une existence sereine, à l'ombre chaleureuse d'un foyer aimant, cependant pavés parfois de ces petits impromptus charmants qui font tout le sel du quotidien. Et celle-là, là ! Je l'ai pas vu venir, pédé, voilà ! Pa, une traite du shit, s'il te plaît ! Hum, chérie, tu peux pas demander à ta mère, plutôt, parce que je suis occupé, là ! Je peux pas, elle dort ! C'est toi ? La puce, s'il te plaît, tu peux pas vérifier son pouls ? Ouais, t'inquiète, c'est déjà fait ! Mon père ! Ok, t'auras qu'à demander à Nico. Enfin, chérie, quand même, hein ! A ton âge ! Tu crois pas que tu pourrais pas commencer à t'assumer un peu, là ? Daddy ain't your daddy, but your daddy don't know It's me Ludo, 35 ans, célibataire depuis tout petit, demandeur d'emploi, mais demandeur pas trop fort non plus. Éternel romantique, il cherche l'amour de sa vie au hasard des lieux les plus propices au dialogue et à l'écoute. Tu vois ? Ce que je recherche, moi, finalement, c'est l'amour, l'inconditionnel, le vrai, tu vois ? Moi, avec toi, je vois un grand mariage, des enfants, un foyer. Regarde mon frère, lui, il pense qu'à baiser. Les femmes, ils s'en foutent. Ils jouent avec dans le seul but de les prendre dans tous les sens et de passer à une autre le lendemain. Moi, moi, baiser, limite, je m'en fous, tu comprends ? C'est pas le plus important, ça. L'important pour moi, c'est l'amour, c'est l'amour, tu comprends ? L'amour avec un droit, l'amour pour la vie. C'est lequel, ton frère ? C'est le vieux beau, là, qui se trémousse devant la glace. Pathétique, non ? Tu le présentes ? Ouais, ouais, si tu veux. Bernard, 50 ans d'âge, légèrement tourbé. Demi-frère de Ludo, il est tout aussi célibataire que lui, mais est beaucoup plus par choix. Professeur de lettres depuis ses 20 ans dans un collège privé, il cherche l'amour de sa nuit au hasard des lieux les plus propices au dialogue et à l'écoute. Tu sais que j'ai eu ton père comme élève à mes tout débuts, petite ? Ouais, c'était un très gentil garçon, hein. Mais bon, à l'époque, j'aurais jamais pensé qu'il fasse d'aussi belles choses que toi. Je dois avoir gardé une photo de lui, chez moi, de sa classe de 6e B. Ça te dit de venir la voir ? J'habite à deux pas. Vous, vous voulez m'attraper ? Ah, mais parfaitement, mon enfant. Ok, on y va ? Olivier, dit Yéyé le Vélos, 35 ans. Avocat au civil, il vit en concubinage depuis 6 mois avec une jeune femme qu'il n'aime absolument pas. D'où le caractère légèrement fluctuant de sa fidélité au quotidien. Mais nom de dieu de bordel de merde ! Oui, je t'aime. Bordel. Mais tu me le dis jamais. Mais je viens de te le dire, là, non ? Ouais, parce que je te l'ai demandé. Et vu que tu me le demandes à peu près toutes les 8 minutes, ça me laisse pas beaucoup de créneaux pour te le dire spontanément, tu sais. T'es méchant. Mais non, je suis pas méchant. Ah, mince ! Ah, il va falloir que je file, là, bébé, hein, c'est... c'est Ludo. Bah, pas fort, là, c'est... il vient de se faire larguer, en fait. Ludo ? Parce qu'il a une copine, Ludo. Bah, ça non plus, tu me l'avais pas dit. Bah, non, c'est-à-dire que... Bah, c'est récent, en fait, c'est... c'est depuis hier. Bon, allez, je file, hein, je fais vite, mais je peux pas le laisser comme ça, hein. Les amis, tu comprends ? Et n'oublie pas, hein, je t'aime. Regrets, I've had a few, but then again... ... ... ...